Je reviens sur l'astrologie ascendantale. Une des objections qu'on peut faire à propos du thème natal, c'est que quand il y a une naissance de jour, on ne voit pas les planètes dans le ciel, on ne voit pas les étoiles dans le ciel. En revanche, quand on travaille essentiellement sur l'étoile fixe, le problème ne se pose pas de la même manière. Parce que, comme leur mot l'indique, les étoiles fixes, elles sont fixes. La sphère des fixes, elle est fixe. Et par conséquent, je peux toujours partir d'un point donné que je connais pour en déduire un autre point que je ne connais pas. Prenons le cas, puisque la sphère est fixe, donc les étoiles se suivent dans un ordre qui est toujours le même, en quelque sorte, selon des rythmes qui sont toujours les mêmes, qui sont bien connus localement. Si je connais l'étoile descendante, c'est-à-dire celle qui apparaît au moment où la nuit survient, eh bien, je peux, par ricochet, connaître l'étoile ascendante. Même si c'est l'étoile ascendante, je ne la vois pas à cause du lever du jour. Mais comme le système est fixe, je peux par symétrie dire, si l'étoile descendante est A, l'étoile ascendante est A'. Il y a toujours une connexion comme ça. Donc c'est l'avantage de travailler sur l'étoile fixe, c'est que l'étoile fixe, à la différence des planètes, elles ont un système qui est totalement fixé et figé. Et c'est ce qui permet de dire que l'astrologie ascendante a besoin, bien entendu, des étoiles fixes. L'horoscope, c'est un mot qui indique qu'on voit l'étoile, on voit le moment de l'heure de naissance. C'est une visualisation, ce n'est pas simplement une abstraction mathématique ou cosmographique. Et par conséquent, je répète ce que je disais dans une autre vidéo, ce sujet, par conséquent, le travail sur l'étoile fixe est extrêmement fructueux quand il s'agit de problèmes de naissance d'urne. Alors, en ce qui concerne les travaux de Michel Gauquelin, quand il dit que, par exemple, on peut naître avec un Jupiter à l'ascendant à telle heure ou telle heure, là, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, comment on pouvait déterminer la position de la planète dans le ciel, planète qui bouge tout le temps, à la différence de l'étoile fixe, lorsque quelqu'un naît à midi, par exemple. Ça, je n'ai pas tout à fait compris. Ça, on m'expliquera.